Parce que l'Abesse est une association qui travaille dans ce domaine-là. Chaque année, pendant les vacances, on organise l'Etochaleï en prenant ces enfants, les organiser, essayer de former ces enfants avec les jeunes volontaires de l'environnement pour que ces enfants-là, demain, puissent porter le flambeau du développement. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans pour autant parler d'environnement. Donc aujourd'hui, notre rôle en tant que leader, c'est d'essayer de porter ce combat pour essayer vraiment d'assainir l'environnement de notre pays. De nos quartiers d'abord, de nos communes, de nos départements, mais aussi du Sénégal. Parce qu'on est dans cet espace-là. Aujourd'hui, quand on parle des problématiques, des changements climatiques, on voit que la dégradation de l'environnement est due vraiment à beaucoup de questions qu'on ne maîtrise pas. Donc aujourd'hui, on a appelé les acteurs, les panélistes au niveau des sommets qui peuvent nous parler de ces questions d'environnement. Donc nous lançons un appel à la jeunesse, aux femmes, vraiment de prêter une oreille attentive à ces panélistes-là. Vraiment, c'est en apprenant qu'on devient vraiment professeur. Aujourd'hui, on a convaincu nos femmes. Vous voyez les expositions que les femmes sont en train de faire dedans. Vraiment, les étudiants, les mouvements associatifs, les Badiounougok, vraiment, pour qu'ils apprennent de ces panélistes-là, qu'est-ce que c'est l'environnement ? Quels sont les méfaits de la dégradation de l'environnement ? Donc vraiment, c'est une journée extraordinaire. On va le faire deux jours.